Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier dans la tête d'un pro et ici c'est Incon vs Baskin au mid. Oui, Incon joue Izanami Middle et Baskin est en face. Baskin est un mid laner maintenant, il est chez Luminosity. Donc ici, il va jouer en duo Q avec Mask, qui est le jungler des Luminosity. On va voir comment ça se passe pour cette duo. On va s'intéresser principalement à Poseidon et Izanami. Alors Incon s'entraîne beaucoup aux ADC, autrement j'ai vu dans son historique, vu que c'est un des rares pro ou ex-pro, si vous préférez, qui ne cache pas son profil. Donc on peut voir qu'il aime beaucoup, il a sorti une vidéo d'ailleurs sur les builds ADC aujourd'hui, sur un build qu'il aime beaucoup, qu'il va faire ici, qui est Pridamor Bumba. Ensuite il va rush l'état de guerrier, l'étoile empoisonnée, le démon du vent, le fataliste, le fléau de titan et le condamneur. Un build qui est à mon avis extrêmement solide, que vous pouvez tester, vous pouvez aussi tester l'ancien build, Tabitha, le guerrier, le dévore, l'écheval. Ensuite on met Exécuteur, le démon du vent, le condamneur, on revend l'étoile empoisonnée, ou alors on fait l'étoile empoisonnée mais pas le démon du vent et on fait le condamneur. Bref, on verra, j'attends de voir ce que font les pros, mais c'est vrai que ce build là, d'Incon, me plaît beaucoup. Alors, comme vous le voyez dans cette game, on va plutôt mettre la caméra au-dessus, car ici, en tout cas au début de la partie, notre but ici c'est de voir la saison 4, et de voir quand même quelques joueurs de renommée, même si bien évidemment c'est une ranquette de début de saison 4, donc il n'y a pas que des pro-players, mais on l'a vu quand même dans la game de chargement, les joueurs sont relativement solides, en tout cas au moins côté blueside, Masque, Néopolitan, Baskin. Donc on va voir comment ils startent. On voit qu'à priori, Pond en Baskin met des autos, le Tanato s'est plutôt parti sur une... Voilà, Baskin à mon avis essaye de bait Incon pour l'arrivée de Masque, et on se colle au corps à corps, on met auto, auto-sort auto, mais Masque prend quand même relativement cher là-dessus, on met le Whirlpool, le but c'est de clean le plus rapidement possible pour aller faire de la jungle. Alors on va voir quels éléments vont-ils décider de faire en priorité. A priori, c'est le choix le plus judicieux, quand le jungler est ici, c'est d'aller voler le buff de dégâts, puisque vous êtes 4, eux ils sont 3, donc il n'y aura pas de contestation possible. De l'autre côté, gros gros snowball, puisqu'on va chercher le purple, et on a le soutien de Baskin au cas où, et de Masque, et donc là c'est difficile pour contester, pour Sobeg, voilà. Voilà, rien que le fait que Baskin se montre, il ne tente pas. Il ne tente pas, c'est trop risqué. Masque est en train de faire les mid-arpies et Baskin à l'XP également de ce camp-là, et ensuite on va arriver sur la lane, qui va être pushée sur par Poseidon. Ils ont fait les mid-arpies de droite côté Incon, mais là on a un bon avantage de la part de Baskin, qui va passer niveau 3 largement avant Incon, et la transition niveau 5, on le sait sur Poseidon, c'est plutôt solide. Voilà, il passe niveau 3 déjà. Gros gros Pog d'Incon, qui fait quand même un sacré taf ici avec sa Isadami. Isadami qui est pour moi un excellent perso, c'est vrai, que ce soit au mid où on a laissé cette saison, parce que ça dépeuche énormément, et que ça a tendance à mettre la pression à à peu près tout. Bon, c'est vrai que Poseidon ne lui met pas trop la pression, Anubis non plus, mais pour les autres, ça met une sacrée pression. Ils n'ont pas fait encore le speed buff des deux côtés, le blue buff des deux côtés, on s'est vraiment concentré sur la jungle du direct side. Donc là on fait les back-arpies, on sait que c'est un élément important, il se sustain avec le boomba et avec la sight. On récupère le speed buff de masque, mais c'est pas trop trop grave. Par contre, ici, Incon, Stobble, en prenant le speed et le blue buff, ça lui permet de rattraper finalement son retard sur Poseidon. Vous voyez qu'ils sont tous les deux niveau 4. Incon qui va tenter un gank au niveau de la solo avec l'invisibilité. On arrive derrière Ruby, qui est un snipe, snipe gaming, oui. Donc il y a vraiment des joueurs de qualité dans cette game. De l'autre côté, on fait le buff de dégâts. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent « Ah, Iker, tu ne nous décris pas un personnage, etc. » Non, là, on essaye vraiment de voir la saison 4 et de voir comment les bons joueurs vont rotate, etc. Donc là, on voit qu'on fait énormément de camps dans la jungle, ce qui permet une code de passer 5. Limite avant Baskin, où à peu près en même temps, ça a permis de rattraper son retard. En plus, il va arriver assez vite au mid. Et il va perdre quelques goals, mais pas trop d'XP. Hercule essaye de récupérer les Fire Elements. Et là, on voit à quel point les Fire Elements, en tout seul, c'est quand même relativement compliqué. Regardez, il avait un Driving Strike. Et l'objectif était que seulement mid-life. On arrive quand même à sécuriser l'objectif. On passe niveau 5. Du côté de Ravana, on est toujours niveau 4. Masque également. Très, très bon outil d'Incon. On va mettre le Typhon derrière. Il va avoir du mal à s'en sortir. Masque là-dessus. Et on sécurise le kill. Avec le 2, on se fait Driving Strike derrière par Ruby. Là, il est un petit peu seul. Le Poséidon, il faut qu'il arrive. Aïe, 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 aïe. Il a utilisé sa mobilité. Susano, il peut très, très vite prendre Recher dans ce genre de K. Mais c'est une Egy de K. Bien, il a été claqué. Oh, le bel ultimate de Hercule qui fait la différence là-dessus. Bon Egy de Incon. On réussira à survivre, a priori. Oui, peut-être qu'il peut prendre un kill. Baskin avec son 2. Oui, le Whirlpool. Et on sécurise le premier kill pour Baskin. 2-1. Très intéressant. Là, on voit quand même qu'il y a un sacré level en termes de rotation. Ils sont déjà calés, les très, très bons joueurs de Spite. Ils connaissent les repops sans avoir besoin de Ward. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. C'était plutôt bien pensé. Et on voit que la game, pour le moment, est extrêmement serrée. Avec quand même Baskin légèrement en avance sur Incon. Grâce au fait qu'il a sécurisé quand même un kill et une assist. Il back Baskin. Il part. On va mettre les dieux. C'est vrai que j'ai oublié de les mettre les uns en face des autres. On parlera bien évidemment du Sylvanus Apollo qui est extrêmement fort cette saison. Le Thanato Jungle. Voilà, on est un petit peu dans les pics que je disais. Il y a énormément de clean, énormément de des pushs pour pouvoir assurer la lane. Il y a juste Sobek qui est un peu mou du genou. Le Vulcain a décès. Ravana, c'est relativement solide. Susano, ça peut passer. J'ai amassé la compo Blue Side. Je préfère la compo Blue Side à la compo Red Side. Sobek, malheureusement, même si c'est un de mes pics préférés, c'est mou un petit peu en early. Et ça peut entraîner des difficultés. Donc l'Apollo aussi à Snowball. On met la Side. On utilise le dash pour éviter. Et là par contre, on est obligé de se prendre le Kraken. Baskin qui va sans doute tomber. Et le Susano qui tombe également. Baskin qui dodge le 1 de Sobek. Ou plutôt Sobek qui le rate. Sylvanus qui arrive. L'Apollo qui arrive pour essayer de protéger le Sobek. Poum, l'ulti. On sécurise le 3. Le kill avec le 3. On a mis le Wisp sur le Sobek. Le Race of Terra. Ah bon, il est mort. En théorie, il va mourir du dot. Mais il permet quand même à Apollo de mourir. Incon qui fait un bon taf ici. Il a 2-0-1. C'est vraiment le duel de Baskin contre Incon en cette game. En tout cas, en early. 5-4 pour l'équipe Red Side. Et on va directement sur le speed buff. On avait déjà récupéré le premier. Donc c'est pour ça qu'on connaît déjà le repop. Et qu'on peut se permettre d'aller le voler. Ça va permettre à Mathiurk 7. Le Ravana de se remettre bien face au Hercule. Ensuite, on clean la lane. Le Susanoo est en train de faire les mid-arpy. Là, c'est un bon move pour l'équipe rouge. Ça leur permet de snowball. Regardez, ils ont fait énormément d'objectifs d'affilée. Là, ils vont faire le bleu, le speed. Ça permet d'avoir 1 200, 1 300 gold d'avance sur leurs adversaires. Donc c'est très, très, très bien joué. On va faire disparaître ça parce que ça vous empêche de voir quelques petits trucs. Voilà. On dépêche au mid. On désengage. On prend la sight. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Incon qui met son combo, pardon, sur Baskin. Le retour de Susano qui va prendre le kill au typhon. Hashtag pas du tout. Le grab sur Bask. Bon, c'est Bask qui va tomber, mais pas Baskin, a priori. Oh, il tombe. Adrien qui prend. Il joue bien le Susano. Il joue bien, mais malheureusement, il aurait pu prendre 2 kills là-dessus. Côté de Hercule, on met le combo. Mais Incon a réussi à s'enfuir. Le Sobek peut largement l'encaisser. 6-4. L'équipe rouge toujours devant dans cette partie. Et Adrien qui a réussi à prendre le kill sur Baskin. Ça y est, le kill qu'il aurait dû prendre tout à l'heure, il vient de le prendre. Par contre, il va le payer de sa vie. Malgré l'égide, il va mourir du Race of Terra. Côté Apollo, on essaye de voler le Purple. Alors, Vulcan a décé. Je pense qu'ici, le joueur a voulu rééquilibrer la compo du fait qu'il avait une Isanamimide. Mais par contre, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ça ne dépoche pas assez Vulcain, malheureusement, face à un Apollo. Et il se fait counter le Purple. Du reste, de l'autre côté, on va faire les Fire Elements. On est à 7 minutes. On va récupérer. Et pour le moment, vous voyez que Incon a pris des bonnes rotations. Il a fait, je le rappelle, le speed, le bleu, le speed, le bleu. Il est à 2-0-3. Il n'est pas encore mort. Et ça permet de snowball quand même beaucoup d'avance sur un Baskin qui n'est pas trop mal dans sa game. Mais les morts se font vraiment mal cette saison. Parce que les morts, ça signifie que vous ne pouvez pas faire de camp dans la jungle. Logique. Et donc, ça permet à Incon de vraiment très, 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 très bien snowball. Isanamie extrêmement forte. Parce qu'avec, sans utiliser de sort, elle a un relativement très, très bon dépoche. Grâce à son spread sur l'auto-attaque sur tous les sbires. Et lui, Incon ne réfléchit pas. Il fait la jungle. Voilà. Il est là dans les fights quand il faut. Et maintenant, il est level 10. Il va partir sur son étoile empoisonnée, comme je vous ai expliqué le bit tout à l'heure. Le Kraken, le World Pool Kraken sur le Susanoo. On sait qu'il n'a pas son égile. Il l'a claqué tout à l'heure. On va mettre de bons dégâts côté Incon sur le Poséinon. On va peut-être se retourner sur le Sylvanus Carvasque d'école. Hop. On prend le Kisson Neopolytan. Et on réussit à mettre le... Ah, on ne réussit pas à mettre le slow côté Ravana. Incon qui se positionne à côté de Baskin pour essayer d'aller le chercher à l'auto-attaque. C'est bien pensé. Pas double kill. C'est Vukin qui récupère le kill. Le Ravana qui essaye de s'en sortir. Le Ravana. Le mid, c'est compliqué. Ruby qui prend le kill. Bien joué. Et 7-10 et 1 Incon à 3-0-5. Le Earthbreaker. Le Driving Strike. C'est bien joué. On essaye de re-baisser la caméra. Je ne sais plus lequel toucher. Ce n'est pas les bannes. Le Race of Terra. Très bien mis. Incon va sans doute tomber du coup de tour. Oui, du coup de tour. C'est fait. Si je remets... Si je remets caméra assistée. Ça va me remettre à une distance. Ça ne va pas normal. Non. Le grab sur Néopolitan. Ils ont modifié la touche ou quoi ? Ah non. C'est celle-là. Côté Baskin. On est parti. Vous le voyez sur un build assez classique. On notera que la différence entre Baskin et Incon dans cette game. C'est Boomba's Mask contre pas Boomba's Mask au niveau du mid. Que ce soit un mage ou un ADC. Le Boomba est quand même assez fort au mid. Baskin décide de partir sans. Il prend juste au Send of Time. Il rush le casque dynastique pour avoir de la résistance physique. C'est Duo Matchup qui fait cet objet. Il ne l'aurait peut-être pas forcément fait sinon. Et il part. Bot de mage ensuite. Beaucoup de pénétration. Ça permet de faire très très mal avec le Kraken en early. Côté Incon, on a fait l'étoile empoisonnée. Donc l'étoile empoisonnée, on peut la rush. Vous allez me dire, le Critique, on ne l'a jamais rush dans Smite. Oui, quasiment pas. Mais c'est vrai que là, c'est un objet qui vous donne 3 stats démentielles. Physical Power, Attack Speed et Critique Jail. Et en plus, le passif. Si vous arrivez à crit, vous arrivez à slow la cible de 20%. Donc c'est assez fort pour arriver à slow quelqu'un et permettre à l'équipe de le tuer. Et ensuite, vous avez... Ça réduit les dégâts en plus. Donc de 20%. Donc c'est quand même extrêmement fort. Beaucoup de stats pour seulement 2200 gold. Je crois que ça coûte. Donc vous vous rendez compte, bien évidemment, maintenant que je vous l'ai dit, à quel point cet objet vous donne trop de choses. Et il ne coûte pas assez cher. Donc pourquoi pas le rush, comme le dit Incon. On verra si d'autres ADC auront le même constat que lui. Je pense qu'il a sans doute raison. Il y a de l'intérêt. En plus, on connaît Izanami. Les joueurs, le light steal n'est pas forcément ouf sur cette déesse. Donc on n'en prendra sans doute pas côté Incon dans cette partie. Côté Apollo, lui, il fait plutôt le build traditionnel. Tabi Ninja, Gantleu Dévor, Aïcheval. Le Kraken pour le Sovec. On sait qu'une fois qu'il est dans le Whirlpool, s'il n'a pas de Purif, il est foutu. Ruby qui prend le kill derrière sur le Ravana. 12-11. Les bleus sont en train de revenir, mais ils sont encore derrière au niveau des golds. Le Suzano qui va commencer son combo, mais qui ne peut pas dash, malheureusement. Et qui ne va pas pouvoir dash. Et il va être tué par Neapolitan. Bien joué. Et là, on peut essayer d'aller sécuriser la première gold fury de la game. Alors la gold fury, vous allez voir à quelle vitesse ça tombe. Cette saison, ça tombe extrêmement vite. Là, ils sont deux dessus, trois dessus. On est déjà à 50%. La gold fury est faisable beaucoup plus tôt sur cette saison qu'avant. On peut la faire à 3 minutes de jeu si on est 4 et qu'on a réussi à faire 4 kills. C'est compliqué, mais là, on voit Incon qui snowball. Parce que Izanami a une autre qualité. C'est sa capacité à faire tomber les tours très, très rapidement. Alors le crit n'est pas fou dans la prise d'objectifs de tour ou de phénix. Puisque vous ne pouvez pas crit sur une tour ou un phénix. Mais c'est relativement efficace pour le reste. L'outil de Thanatos qui est mis dans les dents d'Incon. La sight, le whirlpool, il est forcé. Depuis, il faut pouvoir sortir de la zone. Il est silence derrière. Il n'a pas le plan d'utiliser son escape. Parce qu'il sécurise son sixième kill. De l'autre côté de la map, on a le Vulcain qui a pris du retard sur l'Apollo. Les supports sont à peu près pareils. Les mythes sont à peu près pareils. Les junglers sont à peu près pareils. Les solos à peu près pareils également. Donc c'est une game très intéressante. Ravana qui n'a pas changé son itemisation. On voit qu'il est parti Breastplate of Valor. Côté de Hercule, énormément de mobilité. Avec le choix de prendre le Swift Wing. Pour avoir 5% de mobilité. Et en plus revenir rapidement sur la lane. Et ensuite derrière, le Shield of Regro. Qui vous donne pas de résistance. Mais qui vous donne beaucoup de PV. Du cooldown de réduction 20%. Et un passif assez fort à chaque fois que vous vous soignez. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un objet qui est plutôt fort sur Tana. Tana, Materatsu je trouve. Peut-être un petit peu plus. Que sur Hercule. Mais pourquoi pas. Incon qui continue les rotations dans la jungle. Baskin lui a fait la gemme d'iso. Extrêmement forte cette saison. Sans doute un des objets les plus forts en ce début de saison. Car les slows ont été up d'une certaine manière. Puisque les slows ne peuvent plus être clean. En veux-tu en voilà par un sprint. Ça va être seulement à l'activation du sprint. Vous voyez d'ailleurs des sprints, il n'y en a pas dans cette game. Et donc la gemme d'iso fait double emploi sur Hercule. Puisque sur le 3 vous êtes à peu près slow. Même si ce n'est pas codé comme un slow le 3. C'est-à-dire que la lamellée ne va pas proc. Mais après en rajoutant la gemme d'isolation. Vous avez vraiment du mal à en sortir. C'est pour ça qu'on fait souvent gemme d'iso sur Poséidon. On a réussi à prendre un kill sur Incon. Et ensuite double kill d'Assaillant. Qui permet à son équipe de Snowball. Et sans doute de pouvoir prendre la T1 middle. Côté de Vulcain on essaie de sécuriser les oracles Harpy. Le Susano. Là ça par contre c'est le move du Snowball. Le Hercule qui va essayer de le rattraper. Il a beaucoup de mobilité. Vous voyez qu'Hercule avec la mobilité de ses deux objets. Il a la même mousse-pick qu'un Susano sous speed buff. Regardez 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 regardez. Il le rattrape. Il le rattrape. Susano fuit là. Il a très très peur. Il est poursuivi par un homme en moule beat. Attention. Et on sécurise le kill sur Baskin. De Baskin sur Adrien. Bien joué. Et Baskin passe à 7-3-5. On va côté Baskin. Au niveau du mine on est en train de push la T2. Hercule qui essaye d'aller chercher le Vulcain. Bon là il est un petit peu gris. Il va peut-être le payer de sa vie. Parce qu'Incon a quand même beaucoup de dégâts. Oh le sustain de Ruby. Avec son 3. Démentiel. Je rappelle qu'avec le 3 full max. Maintenant vous régénérez 70% des dégâts que vous avez suivis. Pendant les 4 secondes de votre. Après vous êtes heal. Asseignant qui sécurise le kill sur Incon. Donc Hercule qui a fait un choix intéressant. La mobilité. Son 3. Il a maxé comment son. Ouais bon. Sur Hercule très classique. C'est juste qu'il avait 4 ans. C'est normal qu'il ait déjà son heal full stack. Le grab qui passe sur Néopolitane. Non il y a eu un bug avec la magma bombe. On met pas mal de dégâts sur le Sobek. Le Race of Terra. Il y a le Sobiotifu. Le Whisper. Oh il va peut-être mourir le Sobek. Des dots. Avec la petite auto qui est bien passée côté Néopolitane. Le grab. Le Typhon. Susano qui est mal barré là. Il va falloir qu'il gère. Le Driving Strike. Il a réussi à le dodge. C'est pas mal. Mais il se téléporte. Et après on peut lui dire au revoir avec l'ulti Susano. Oh non Susano. Oh Masque qui s'est raté. Et comme quoi un pro player peut se rater. Et c'est finalement Assyion qui sécurise le kill. Il se fait Whisper. Il se soigne. Masque qui sécurise le kill sur le Vulcain au middle. Là le Snowball est plutôt violent. Maintenant on a 4000 gold d'avance. On va partir sur un éclat d'Obsidienne du côté de Poseidon. Est-ce que la lance de match sera intéressante ? Non parce qu'il a déjà trop de peiné en fait pour que la lance soit bien. C'est éclat d'Obsidienne ou rien. Incon qui prend le kill sur Ruby. Incon qui est là. Qui prend un double kill. Et ensuite qui tombe des coups de l'Apollo. Incon qui a 6-5-6. Il a ses deux premiers items critiques. Donc il aime bien ce double crit. Après il va aller chercher le Fatalist pour avoir de la peiné. Parce que là 0 peiné encore dans son build. Le Fatalist donne peu de peiné. Mais bon il considère ça quand même suffisant. Et après il part de mémoire sur le Fléau de Titan. Parce qu'il n'y a plus besoin de trop vitesse d'attaque. Izanami en a déjà tellement sur son 1 et sur ses deux premiers objets qu'il a pris. Et ensuite il termine par Condamneur. Parce que oui Condamneur quand vous faites deux items critiques. Forcément vous pouvez terminer par un Condamneur. Assaïan qui prend pas mal de dégâts. Il arrive assez bien à Sustain. Il a fait le build classique. Aïe Cheval. Donc vous voyez ça marche très bien. Il est à 5-2-5. Il a fait un build classique lui. Il n'a pas changé. C'est toujours un build qui fonctionne. Mais c'est vrai que le build avec double critique peut être intéressant si on arrive à... Baskin qui va chase le Susano. On met le Whirlpool pour zoner. On met le Kraken pour le toucher. Et ça va être le kill qui va être récupéré par Ruby avec son petit ballon des plages. Baskin qui est à 9-3-6. Qui part sur éclat d'obsidienne. Alors je me demandais quelle itemisation il va faire en dernier objet. C'est vrai que là il n'y a rien de nouveau. Il ne va pas faire c'est sûr le Stone of Fall. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Burst. Le Vulcain n'est pas assez bien dans sa partie. Oh trop drôle. Baskin qui s'arrête et qui laisse Masque le tuer grâce à son égide. Plutôt bien pensé. Et puis vous voyez que pour le moment Purif égide ça reste le choix le plus classique sur les Kari. On ne va pas prendre le Brasté. C'est vrai que c'est un objet qui a des défauts. Donc je préfère vous conseiller Purif égide comme en saison 3 et en saison 2 et en saison 1. Voilà ça n'a pas changé. Allez on va sécuriser le Fire Giant. Lui aussi un petit peu plus facile à faire qu'avant. On n'est qu'à 17 minutes de jeu. Rappelez-vous avant on faisait le Fire à 20 minutes et encore on galérait. Allez on va push au niveau de la solo. On va se mettre maintenant dans la vue de Baskin je pense. Puisque nous avons déjà à peu près tout vu. De ce que je voulais vous montrer. En quelque sorte. Hop hop c'est bon. Baskin qui prend un kill. Et là on voit le Whirlpool Kraken extrêmement fort. Poseidon sur ce split. Et il sécurise un deuxième kill. Non c'est Assaillant qu'il récupère. On voit Kim Kod part sur son Fatalis lui. Malheureusement je trouve que le matchmaking a été en faveur des Blue. Parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs connus en OLO ou en ONA là. Sur du côté de l'équipe bleue que du côté d'équipe rouge. Et une conne qui est à 6, 6, 6. Côté Hercule on est en train de push. Voilà le Whirlpool qui est infernal pour le pauvre Sobeck qui ne peut rien faire malheureusement. Il y a le Whispe de Sylvanus. Il y a le build. Il y a le Buff Fire Giant qui permet de régénérer du PV en pourcentage. Il avait voulu essayer d'aller chercher le Vulcain. On va prendre la T2. Là ça va faire beaucoup beaucoup d'écart de Gol. Vous voyez on est maintenant à 11 000. Un petit peu moins. 10 300. Est-ce qu'il touche ? Oui il touche Baskin. Il touche. Bien joué. Et il prend son 12ème kill. Poséidon. Ah j'ai oublié de parler du skill order de Baskin. Alors pour ceux qui se demandent un Poséidon on peut le skill order de deux façons différentes. Le Kraken ça on mettra des points à chaque fois. Priorité 3 et ensuite deux choix. Propriété 2 ou alors priorité 1. Une fois qu'on a maxé le 3 et l'ulti dès qu'on peut. Lui il a préféré maxer le 1. Donc a priori le clean de la jungle et le burst du fait qu'il a une gem d'iso. On peut aussi maxer le 2. Ça va dépendre. Par exemple sur un Poséidon Polonomicon. Le 2 peut être intéressant. Ou le 2 lui apporte plus de mobilité. Donc on va dire qu'il y a deux possibilités. Ça dépendra du joueur. Ça dépendra du joueur. Allez on va se mettre sur Incon. On ne peut pas il est mort. Donc on va se mettre sur le Apollo. Apollo qui met ses autos. Lui il n'a pas changé l'itemnisation qu'il gagne. Il a fait le démon du vent. Et il part maintenant sur l'étoile empoisonnée. Tiens c'est intéressant. Il fait du triple critique mais quel objet il n'a pas fait ? Ah il n'a pas fait de l'exécuteur. Pourtant il y en a de la résistance physique. Il y a l'arabe spirituelle. Il y a 40 quand même. Il y a la résistance physique. Ah non c'est vrai que ça ne s'en donne plus. Là il y en a 65. Là il y en a 30 et en plus il en donne. Étonnant comme choix de la part d'Azaian. J'aurais plutôt fait l'exécuteur moi. Et je n'aurais pas fait le démon du vent. J'aurais fait l'étoile empoisonnée ici en fait. Non j'aurais fait l'exécuteur après ça. Le démon du vent ou l'étoile empoisonnée. Le condamneur et ensuite le démon du vent ou l'étoile empoisonnée. En revendant l'Aïcheval. En revendant l'Aïcheval. Bon. On met pas mal de dégâts. Pourquoi on est en vitesse x 1,4 ? Voilà vitesse x 1. Là on met des autos. Voilà ça dure longtemps parce que malheureusement il faut qu'ils attendent des s'hyrées enflammées qui arrivent de l'aller. Mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. On réussit à choper l'Apollo. Il n'aura pas le temps de s'enfuir. Pas le temps de s'enfuir malheureusement. Côté Baskin, il part sur un bâton de Tahiti ou un pendentil de Kronos. Le typhon qui touche seulement Hercule. Hercule qui a l'air de tanker plutôt pas mal. Il part sur la garde de Genji j'ai l'impression en nouvel objet pour vraiment maximiser la CDR. Il en a peut-être un peu trop d'ailleurs de la CDR s'il fait cet objet là. Il en aura trop même. On sécurise de qui sur l'Apollo. Il y a Baskin qui est là. Il met le Kraken dans le vent. Le Poséidon pardon. On va back parce que là il y a trop de morts. Faut pas rester. Il y a Masque qui s'amuse. Et il n'a pas encore acheté son objet. Du côté de notre ami Thanatos. Le Shield of Rigsgro bien évidemment aussi. Très fort sur Thanatos puisqu'il va le récupérer à chaque fois qu'il finit un camp. A chaque fois qu'il place une Sight. Le Crusher le nouveau qui est vraiment très intéressant. C'est le pendentil de Kronos mais pour les AD. La Colère de Jotun pour avoir encore de la CDR. Donc ça fait qu'il a 40% de CDR plus la CDR de cet objet là. Et la Lamentation d'Hydre. Oui il a beaucoup de CDR. Il a beaucoup de CDR. Ah Masque faut qu'il désinstalle il a trop de CDR. Non je dis ça parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit qu'à une fois. J'avais fait 5% de CDR en trop. Je t'étais pas engueulé. J'avais été fait traiter de noob. Mais lui il a un peu trop de CDR c'est vrai. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Cet objet là est tellement fort. Est-ce qu'il faut retirer à ce moment là la Jotun. Je pense que c'est la Jotun qu'il faut retirer dans ce genre de cas. Et partir Fléau de Titan tout de suite. Et donc ici faire plutôt Matragi Bagrard. Ou faire je sais pas un bouclier du néant. Ou faire une cape de Discord. On met le Kraken. Boum. Les autos. Pour essayer de sécuriser les kills. On est Gide pour temporiser. Mais là malheureusement. Baskin a une grande chance de mourir. Oui il est tombé de l'utile Ravana. De le reste de l'autre côté. Il y a le Hercule. Et le Flash de Sylvadus. Pour essayer d'aller chercher le Ravana. Ravana qui lui. Lui il a pas changé une déficition. Il a fait la lave de la sorcière qu'on se dit toujours. Je trouve un peu moins forte. Quand même cette saison. Même si elle reste envisageable. Le Ravana va mourir. Masque il sécurise le kill. Ça va pas être facile de jouer des matchs mythes. Si vous avez pas de mobilité. Parce que en face de vous. Vous aurez des Shield of Razegros. Beaucoup cette saison. Un objet qui est beaucoup trop fort. Et qui va se faire nerf. Sans doute dans un mois ou deux. Allez. On va push. On est à 23 minutes de jeu. Et finalement. Baskin a fait le Chronos Pandan. Donc 62 Magical Power. Et. Every 10 secondes. Vous avez. Le coldone en moins. Donc c'est intéressant. Sur un Poseidon. Pour récupérer le Kraken. Plus souvent. Tout simplement. Et pour récupérer. Tous ses sorts. Plus souvent. Et je pense qu'il va vendre. Le Sand of Time. Pour acheter. Le bâton de Tahiti. Donc voilà. Le build de Baskin ici. Le casque dynastique. Il peut le revendre. En late. Il pourrait faire autre chose. Il pourrait. Aller chercher. Je sais pas. Un livre des morts. Ou un Polonomicode. Ça pourrait être intéressant. Même si là. Il aura peut-être pas forcément. Le temps de le faire. Sachant qu'il y a déjà. 12 000 gold d'avance. Pour l'équipe bleue. Il récupère le Fire. Même si là. Il va faire le bleu. Oui il va faire le bleu. Alors ça. C'est des bouffes. Qu'on fait pas à notre elo. Parce que c'est dangereux. En fait. Mais si votre équipe meurt là. Et bah. Les mecs vont vous ping. En disant. Mais t'es un tard. T'es sur le bleu. Ah ouais. Mais Baskin il le fait. Lui. Ah oui. Mais c'est parce qu'on est à Eau Eau. Attention. Incon. Qui va tomber. Le Kraken derrière. Assaï en double kill. Assaï qui est raté de la part de Masque. On met le Whirlpool. On va sécuriser qui sur le. Sobek finalement. Le Ravana lui. On sent pas les steaks. Et ça passe. Ruby qui sécurise le kill. Et là c'est la game a priori. Ils ont un temps de repas. Beaucoup trop long. On va même essayer de tuer le Ravana. Carrément dans la fontaine. Les Sbirres sont là. On va sécuriser la game. On laisse le Rama le plus low possible. Et on réussit à le tuer côté Masque. Avec Insight. Et on termine la game. Très bien joué. De la part de l'équipe. Baskin. Donc Baskin versus Incon. C'est Baskin qui gagne. Bon. L'équipe de Baskin l'aura un petit peu aidé. Même s'il aura énormément snowball. Le fait d'être en duo au Q avec Masque. Ça aide quand même un petit peu. Voilà. Ce point sur la saison 4. Vous pourrez regarder la vidéo. Pour voir les rotations. Mais vous avez vu que c'est beaucoup en coopération. Forcément à ce délo là. Et sur les décisions. Si vous commencez au mid avec votre jungler. Vous pouvez foncer sur le bug de dégâts adverses. Etc. Etc. Pas belle de stratégie à mettre en place. Beaucoup de farm en early. Pour passer niveau 5. Pour avoir la transition du Kraken. Face à l'utile d'Izanami. Match intéressant. J'espère que ce Dans la Tête d'un Pro. Saison 4 vous a plu. C'est le premier. Celui qui parlait un petit peu de tout. Des builds. De la saison. Etc. Et à partir de la semaine prochaine. On fera. Si les serveurs de smite ne bug pas. Un Dans la Tête d'un Pro. Sur un rôle. Sur un dieu particulier. Et on se reconcentrera bien évidemment là dessus. Mais là. Il fallait faire un tour. De ce qui se fait. A très haut et l'eau. Et essayer de voir. Pour donner des informations. D'ailleurs. J'ai appris des trucs. C'est cool. On apprend des choses. Et on a découvert par exemple. Parce qu'il ne lui faisait pas le boucle basse-masque. Et finalement. Il avait gagné. Donc. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce positif. Si cette vidéo vous a appris quelque chose. Si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas de mettre le pouce négatif. Et on se retrouve. Pour un prochain Dans la Tête d'un Pro. La semaine prochaine. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501